Vous allez débattre sur le mercato d'été du PSG parce que Luis Enrique a des doutes et on va voir ça avec Julien. Oui, Colomani, souvenez-vous qui est arrivé au PSG dans les dernières heures du mercato pour 90 millions, bonus compris. C'est engagé jusqu'en 2028 avec le PSG. Le rendement du français interroge, c'est 7 buts en 20 matchs. Ramos, lui, Gonzalo Ramos, a coûté 80 millions au PSG, bonus compris, pour seulement 4 buts en 14 matchs. En privé, donc, le coach espagnol doute des capacités des deux attaquants pour les matchs de très haut niveau. C'est pour ça que, depuis plusieurs semaines, il nous a mis Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Luis Enrique qui doute de Randal Colomani et de Gonzalo Ramos. Est-ce trop tôt pour parler d'erreurs de casting ? Pierre commence, Pierre dit oui, Bertrand dit non. Pour toi, Pierre, il faut laisser un petit peu plus de temps. Ce n'est pas l'inverse ? Est-ce que c'est trop tôt pour parler d'erreurs de casting ? Pierre dit non. Non, moi, je dis oui. Mais Pierre dit oui, c'est ce que j'ai dit ! Déjà, je trouve que techniquement, Randal Colomani, il n'a pas forcément le niveau pour jouer dans ce Paris Saint-Germain-là. Gonzalo Ramos, je le trouve très discret avec le PSG. Et puis, quand il y a Kylian Mbappé devant au poste de numéro 9, on voit tout de suite la différence en termes de chiffres. Je suis désolé, Pierre. C'est 14 buts pour Kylian Mbappé. Randal Colomani, tu vas me dire que c'est plutôt pas mal, cette but. Mais il faut voir dans quelles circonstances il aimait ces buts-là. C'est souvent des buts de raccour. Il a juste à pousser le ballon. Gonzalo Ramos, on a du mal encore à le connecter avec le jeu du PSG. Et quand on met Mbappé devant en position de numéro 9, il y a plus de certitude, malheureusement, qu'avec les deux autres. On n'arrête pas de me dire qu'en fait, il faut mettre Mbappé sur le côté gauche. Il faut savoir que la moitié des buts ou les trois quarts des buts d'Mbappé, même s'il joue à taquant pointe, c'est quand il est sur le côté gauche aussi. Désolé, Julien, mais tu les chiffres. Moi, j'aime bien, mais comme tu veux. On va écouter Braque, qui est d'accord avec Pierre. C'est le seul sur le plateau. Moi, je suis complètement d'accord avec Pierre. Il y a juste un truc sur lequel je peux rejoindre Bertrand. C'est vrai que Colomani, ce n'est peut-être pas le numéro 9 qu'on attendait. On attendait un joueur peut-être de fixation, un joueur autour duquel tu pouvais tourner. Mais c'est vrai que non, Colomani, là où il est le meilleur, et on l'a vu quand il est entré en Coupe du Monde, on l'a vu à Francfort. C'est quand il bouge sur le terrain, c'est quand il a de l'espace, c'est quand il peut se balader un petit peu et exploiter sa technique. Maintenant, depuis quand est-ce qu'on est devenu aussi pressé ? Là, en plus, cette année, Bertrand, on est en train de parler d'une année où le PSG est en train de se reconstruire. Ça, c'est un mot qu'on répète depuis le début de la saison, et on est là, au bout de même pas 4 mois de compétition, on est là à dire, ouais, ça y est, on sait déjà tout, on a déjà compris que ce joueur n'était pas fait pour le PSG. Mais les gars, il y a énormément de pression sur Colomani. C'est un mec qui a besoin de digérer tout ça. Un transfert à 90 millions, même si ça ne va pas dans sa poche à lui, je suis désolé. Le mec, il faut quand même qu'il puisse ingérer le fait qu'il ait changé de statut et qu'il soit vu différemment. Moi, je pense qu'il faut laisser l'histoire à ces mecs-là. – Vos arguments-là, c'est pour moi, ils vont dans le sens de Bertrand. – Mais non, non, pourquoi ? – C'est un mec, quand on vaut 90 millions, c'est aussi être capable aujourd'hui d'assumer tout ça et de répondre sur le terrain. – Mais attends, ce n'est pas lui qui a décidé de son prix quand même. – Certes, aujourd'hui, quand je le vois, alors je comprends l'adaptation si vous voulez, mais moi, quand je vois quand même un mec qui est perdu sur un terrain, et que tu me l'as dit, Paris aujourd'hui est allé chercher un mec, oui, moi je suis pour l'erreur de casting, parce que je pense qu'ils sont allés chercher un mec, comme tu l'as dit, qui joue l'Europa League, qui a fait un petit buzz avec l'équipe de France et qui a fait nous offrir une Coupe du Monde, malheureusement, il a raté cette action incroyable, mais c'est un mec aujourd'hui qui n'a pas le stand-in, qui n'a pas le profil pour être un attaquant qui te fait gagner une Ligue des Champions. – Mais bien sûr, mais attends, mais Erwan, tu ne vas pas chercher Colomani pour qu'il te fasse gagner avec des champions, tu as Mbappé dans l'équipe, mais qu'il y participe évidemment, mais tu vois bien, honnêtement, soyez objectif un minimum, est-ce que tu te rappelles les pertes de balle qu'il fait quand il est au PSG, là où il n'est pas dans le tempo, là où il se trompe, les 1-2, ça ne marche pas, il n'y a pas d'automation, mais ça, il ne le faisait jamais à Francfort, jamais, mais c'est juste une histoire de tête, ce n'est pas qu'il n'a pas le niveau technique, mais évidemment, c'est que la tête. – Combien de mecs étaient bons dans des équipes moyennes et qui n'ont jamais réussi à franchir le cap du dessus ? Alors, je sais, ce n'est peut-être pas le définitif, mais aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il n'arrive pas à ce niveau-là d'exigence, mais pour l'instant, moi, je lui laisse tout le temps qu'il veut, les gars, ce n'est pas la question. Maintenant, en tout cas, le constat que je lui ai fait, moi, je suis plus inquiet qu'il me dire, ça va le faire, voilà. – Non, mais en fait, là, ça n'arrive pas chaque jour, mais là, on a un vrai désaccord de fond, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas la même analyse que toi, enfin que vous, en l'occurrence, avec ses bras qu'aujourd'hui, moi, je pense que techniquement, c'est un joueur qui n'a pas vocation à être un top joueur. Après, moi, je peux tout à fait me tromper, vous pouvez vous tromper. Moi, je pense que ce n'est pas un top joueur pour cette gamme de clubs-là. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon joueur. Dans 17 autres équipes de Ligue 1, il est titulaire, il n'y a pas de souci. Je pense que pour une équipe qui veut gagner des champions, qui a vocation à être une des 8 meilleures en Europe, je pense qu'il n'a pas la qualité technique nécessaire et que ces faiblesses-là sont accentuées par la manière de jouer de son entraîneur qui réclame justement tout ça. Moi, ce n'est pas les matchs que je l'ai vu faire en bleu qui me fait changer d'avis. Mais j'espère vraiment me tromper. Est-ce que tu as l'impression d'avoir vu, Bertrand, la meilleure version de Colomoynie au PSG ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir vu ça ? Je pense qu'il est mal exploité. C'est bien sûr pour ça que je te dis que c'est une erreur de casting parce qu'ils ont pris un mec qui en plus n'a pas la qualité. Tu le dis toi-même. Est-ce que le jour où ce joueur sera bien exploité dans les meilleures conditions avec moins de pression, est-ce que tu ne penses pas que ce jour-là, on pourra enfin parler du vrai Colomoynie ? Parce que moi, je ne vois pas le vrai Colomoynie. D'accord, mais acheter un mec que tu n'arrives pas à utiliser, ce n'est pas la définition même d'une erreur de casting ? Ben oui. Mais non, ça ne peut pas être ça. Une erreur de casting, c'est un mec qui arrive et qui ne marche pas et qui montre qu'il ne va jamais marcher chez toi. Mais il ne va jamais marcher chez toi parce que l'OUSSENOKI ne changera jamais. Mais il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Merci les capins ! Est-ce qu'on peut déjà parler d'une erreur de casting entre Colomoynie et Consuelo Ramos ? Est-ce que le PSG a fait une erreur en refutant Consuelo Ramos et Rondol Colomoynie ? Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler de Consuelo Ramos. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo et sinon, on parle du foot. Ici, nous, on ne parle pas du foot. Le foot, c'est notre passion d'offre. Si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si la thématique te parle, si tu es mérite de continuer, n'hésite pas d'être abonné et d'archiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si tu es fournée par chez toi. Alors, le PSG, est-ce que le PSG n'a pas fait une heure de casting en prenant Consuelo Ramos et Rondol Colomoynie, les amis ? Je rappelle que Consuelo Ramos est venu en provenance de Benfica pour environ 80 millions d'euros. Colomoynie est arrivé en provenance de l'intra-Francfort pour environ 90 millions d'euros entre le PSG. Bref, le PSG a dépensé plus de 162 millions d'euros sur deux jours, sur deux jours, les amis. Sur un même poste, même avant centre. Sachant que tu as déjà un client qui peut jouer avant centre, quel est encore l'intérêt de prendre deux avant centre ? Tu pourrais prendre un seul avant centre pour ce poste. Du coup, le PSG a fait le choix de prendre les deux et forcer de consacrer que ces deux-là ont du mal à donner satisfaction à Lucien Riqui. Lucien Riqui, il s'est dit qu'en interne, Lucien Riqui a des doutes sur ces deux joueurs en leur capacité à s'adapter à son système de jeu. Consuelo Ramos, il a 22 ans, Colomoni, il a 24 ans. Donc, ces deux joueurs sont en cojune. Ils sont en cojune, ça signifie que le PSG peut encore les vendre. Au cas où ça ne marche pas, peut-être cette saison, le PSG a encore la possibilité de les vendre. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que je ne vais pas trop perdre de l'argent. Au cas où c'est un flop. Au cas où c'est un flop, tu ne vas pas trop perdre de l'argent. En revanche, la question que moi je me pose, c'est que comment le PSG peut se tromper sur deux profils ? Tu t'es trompé sur deux profils ? Mais donc, au même poste, tu t'es trompé sur deux joueurs. Deux jours, tu te trompes. Autant peut-être, sur un jour, tu peux te tromper, ça arrive. Mais sur deux jours, tu te trompes, ça signifie que peut-être il y a un problème dans la cellule du recrutement. Ça signifie que celui qui recrute n'est pas compétent. Celui qui recrute n'est pas compétent. Si moi je suis président du PSG, si c'est une affaire, je vais sérieusement m'interroger sur la personne qui est chargée de détecter les joueurs. Celui qui est chargé de recruter, celui qui est chargé de dire tel joueur est bon, tel joueur est bon, prenez-le. Parce qu'il est incompétent. Il est carrément incompétent. Ce mec-là, celui qui gère la cellule du recrutement, c'est un incompétent. Il est incapable de voir quel joueur sera compatible avec le PSG. Il est incompétent. Et moi, je devais le virer. Je devais le virer pour prendre quelqu'un d'autre. Sinon, il se peut que tu te trompes sur deux joueurs. Deux jours, tu te trompes. Tu es incapable de voir que ces deux joueurs ne sont pas compatibles avec ce que veut mettre en place Lucien Riquet. Je suis incapable de voir ça. Parce que ça fait longtemps qu'on a annoncé Lucien Riquet. Parce que lorsque Christophe Gatti a pris la porte, le PSG s'est tourné directement sur Lucien Riquet. Donc, tout le monde savait que Lucien Riquet devait arriver au PSG. Tout le monde savait, ou presque. Du coup, donc, on devait prendre les joueurs en fonction de ce qu'il veut. On devait recruter les joueurs en fonction de sa philosophie de jeu. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On a pris des joueurs plutôt moyen, des joueurs qui n'arrivent même pas à contrôler un ballon. Donc, Colomagne, il a du mal à contrôler un ballon. Colomagne, lorsqu'il faut jouer sur des petits espaces, il n'est pas très à l'aise. Il ne sait pas jouer dans des petits espaces. En contraire, peut-être, à Consolo Ramos qui est plus un buteur, mais Consolo Ramos c'est un joueur pivot, c'est un joueur un peu à la Olivier Giraud. Donc, il ne sait pas jouer, il ne sait pas décrocher. Alors que Lucien Riquet il aime l'avance entre qui décroche, qui décroche, qui participe au jeu. Consolo Ramos il ne sait pas le faire. C'est un peu comme Giraud, Giraud ne sait pas décrocher. Giraud ne sait pas décrocher. C'est pour ça que Lucien Riquet est obligé de mettre Cliam Ape en pointe parce que Cliam Ape sera un peu comme Electron Libre, il va cavaler, il va décrocher, bref, il va quasiment jouer dans tout le fond de l'attaque. Tu peux te tromper sur un jeu, mais te tromper sur deux jeux sur le même poste. Pour moi, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème, les amis. Il y a un sérieux problème. Na fait doit revoir ce problème. Il doit voir qui l'a mis en ce poste. La personne qui l'a mis en ce poste, à mon avis, il doit le virer parce qu'il est incompétent. Il est clairement incompétent. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Consolo Ramos et Kolo Moni c'est une heure de casting ou alors c'est très tôt pour Lodji ? Moi, je pense quand même qu'il faut encore laisser la deuxième partie de saison avant de juger. Moi, je pense qu'on doit encore laisser cette deuxième partie de saison. Là, s'il ne convainc pas, on fait définitivement le procès. N'hésite pas à être abonné si tu es sûr de continuer si tu es sûr de continuer. Si tu es sûr de continuer, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.